... Félicitations, c'est un beau bébé. Tu as vu ses cheveux ? On pourrait presque l'appeler Ruby. Presque. Mais tu te souviens, c'est la tradition dans ma famille de donner le nom des grands-parents. Que penses-tu de Lou ou Andrea ? Ce n'est pas très original. T'es jamais content de rien de toute façon. Ah, d'accord. Va pour Andrea. Eh oui, je vous avais prévenu. Déjà à ma naissance, ils ne pouvaient même pas se mettre d'accord. Mais bon, passons. On en reparlera plus tard. Me voilà, Andrea. Née en 1998 sur les côtes de Cassie. Déjà petite, on parlait beaucoup de mes cheveux rouges dans la famille. C'était inédit. Surtout sachant que mes parents sont tous les deux châtains. Le mystère des jeunes. Commençons donc par le commencement. Mon enfance s'est plutôt bien déroulée, sans encombre. Et déjà toute petite, j'avais un intérêt plutôt prononcé pour la mère. Andrea, ne t'éloigne pas. Allô, allô ? Andrea ! Elle en fait casse sa tête, je suis sûre qu'elle a pris ça de ton côté. Et tu recommences. Non mais de toute manière, elle n'a jamais aucun défaut de toi. Ça ne vient que de moi, évidemment. Tu n'as pas de défaut, tu es parfaite. Oh, on se calme, je ne te permets pas. Comment tu oses dire ça alors que je l'ai si bien élevé ? Andréa, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sais même pas nager. Ah oui, et j'avais oublié de préciser, un peu têtu aussi. Enfin, pour ça en tout cas. Pour le reste, j'étais plutôt timide, et je n'osais pas trop dire ce que je pensais, surtout à mes parents, pendant leurs innombrables disputes. Alors, au lieu d'essayer de les raisonner, quand j'ai su nager, j'ai commencé à aller de plus en plus souvent sur la plage. J'étais plutôt solitaire, alors il m'arrivait de parler à la mer, au mistral ou au sable chaud du printemps. Hé la mer, comment tu vas aujourd'hui ? Il fait beau en plus ! Pas trop agitée j'espère. Et le vent est gentil avec toi ? Sinon je le tape ! Mais je en vends ! Je peux nager avec toi ? Papa et maman dans mes coups de poids. Et en grandissant, mes conversations ont un peu évolué. Salut la mer ! Ça fait des années que je viens de parler maintenant. Je crois qu'on me prendrait pour une folle si on me voyait. Mais je préfère dire ce que je pense dans le vide plutôt que tout garder pour moi jusqu'à exploser. Mes parents commencent à oublier que je suis là. Il n'y a plus que leurs éternels disputes qui comptent. Mais je sais que mon père n'ose juste pas répondre. Comme moi. Un jour j'arriverai à lui dire qu'il doit partir pour s'éloigner d'elle. Je le sais. Et je partirai avec lui. Les jours passaient et se ressemblaient. Entre les cris et les colères, l'école, les rares amis qui venaient me rendre visite, je n'avais plus vraiment le temps pour aller nager comme je le souhaitais. Je me souviens en particulier d'une conversation avec mon amie d'enfance. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils réalisent au moins que ça me touche aussi ? Enfin je ne sais pas, je suis quand même leur seul point commun. Et là j'ai juste l'impression d'être coincée entre deux ans. Et souvent ils ne se disputent pour rien en plus. Mais t'as pensé à leur dire ? Enfin je veux dire, leur en parler. Ils changeraient peut-être. Oui, oui, mais encore faudra-t-il que j'arrive à aligner deux mots. Tu me connais, ce n'est pas mon fort de dire ce que je pense. Je suis sûre que si tu t'entraînes un peu, tu y arriveras. Tu es forte, Andrea. Merci. Bon, changeons de sujet. Tu viens nager ? Ça fait des semaines qu'on n'a pas touché l'eau. Ah, non merci. J'ai déjà promis à des amis de l'argent dans la soirée. Mais on se fait ça la prochaine fois si tu veux. Oui, salut. C'est ce que tu disais aussi la semaine dernière. Les années sont passées. Puis est arrivé le jour où j'ai explosé pour la première fois. Je ne supportais plus ces disputes. Je leur avais fait peur. Je l'avais vu dans leurs yeux. Je m'en voulais beaucoup. Mais ils étaient allés trop loin. J'étais censée prendre parti pour l'un d'eux. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Jamais. En tout cas, j'essayais. Malgré le caractère dramatique de cette journée, je ne regrette pas de m'être enfouie. Car alors que je courais sur la plage, sans vraiment voir où j'allais, j'ai trébuché. Mais pas seulement parce que le sable est par nature instable. Hé, qui laisse ces déchets sur la plage ? Franchement, pitoyable. Personne ne respecte la mer. Et c'est quoi cette boîte ? Euh... Je pense que tout le monde se doute que cet objet était particulier. Magique en un sens. Vous vous demandez certainement pourquoi. Mais ça, c'est une histoire pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...